WordPress, placer une Google Map avec Elementor. Il y a un certain nombre de vidéos, nous avions vu comment placer une Google Map dans un site web à l'aide de Gutenberg, qui est l'éditeur classique. Il fallait pour cela placer un bloc HTML, récupérer le code HTML et le coller à l'intérieur, et cela fonctionnait parfaitement. Voilà ce que nous avions obtenu à ce moment-là. Nous pouvons faire la même chose, peut-être de manière plus simple avec Elementor, c'est pourquoi j'ai fait cette mini-vidéo, afin de vous montrer comment faire pour placer cet élément-là, une carte Google, dans la page Contactez-nous. On va basculer dans le back-office du site, on va aller sur la page Contactez-nous, puisque c'est là que tout se passe, et avec cette page Contactez-nous, on va modifier avec Elementor, donc on va placer un bloc avec Elementor. On bascule sur Elementor, l'environnement d'Elementor se charge, et nous allons pouvoir très rapidement placer une carte. Dans la partie Contactez-nous, on récupère notre bloc HTML. Ce bloc HTML, je vais purement et simplement le supprimer. supprimer, et on va maintenant aller chercher l'adresse sur Google Maps. Donc Google Maps, il faut toujours bien sûr trouver la bonne adresse du lieu que l'on cherche. Je vais chercher l'IUT d'Aix-Marseille, et on va tomber sur le site de l'IUT. Ce n'est pas ce que je voulais faire, c'était aller sur Google Maps. Google Maps, et quand je suis sur Google Maps, je vais taper l'adresse de l'IUT. Google Maps, Et là, on va taper 413 Avenue Gaston-Berger, à Aix-en-Provence. On tombe donc sur l'adresse de l'IUT. On voit le département informatique, le département TC qui est ici. Et donc pour pouvoir enregistrer cette carte, on peut augmenter ou diminuer le facteur de zoom. Voilà, là j'ai diminué un petit peu le facteur de zoom. Et on va copier, coller l'adresse. Donc je vais cliquer sur ce petit bouton-là, copier l'adresse, et je vais retourner ici, sur mon site Elementor. Ici, pardon. Voilà, et là, je vais descendre dans les blocs basiques, qui sont donc gratuits. J'ai la possibilité de rajouter une Google Maps. La Google Maps qui est proposée par défaut, c'est une Google Maps qui se trouve à Londres. Je vais donc à la place coller l'adresse qui m'intéresse à Aix-en-Provence. Je vais rezoomer un petit peu. Je pensais qu'il aurait enregistré mon facteur de zoom. Voilà, là j'ai le facteur de zoom que je souhaite. C'est parfait. Vous voyez que placer une Google Maps dans un site WordPress avec Elementor, c'est extrêmement simple. il suffit juste de récupérer l'adresse sur Google Maps et la coller dans le bloc Google Maps. C'est quand même plus simple que ce que je vous avais présenté auparavant. Mais bon, ça fonctionne de la même manière et on a une Google Maps d'intégrer. Je vais quand même mettre à jour et puis on va quitter. Voilà, je reviens sur mon WordPress. Ici, je vais réactualiser. Et normalement, on devrait toujours avoir notre Google Maps qui sera présente. Voilà, on a une Google Maps. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez vu comment intégrer avec Elementor une Google Maps. C'est très simple. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît et surtout à vous abonner si vous n'êtes pas encore.